que souvent l'humain lorsqu'il ignore, il rejette. Beaucoup de gens dans la communauté, lorsqu'ils entendent les témoignages des disciples ou d'autres qu'ils disent avoir vu à l'état d'éveil par exemple Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rejettent cela directement. Ou lorsque certains entendent que d'autres prodiges qu'Allah a donné par honor, pour les honorer, pour honorer ses disciples, et bien il y a plein de personnes qui rejettent cela. Alors que ceci a été recensé dans tous les livres des savants de n'importe quel dogme, de ahl-sunna, de n'importe quelle école de dogme, on retrouve que ceci est une évidence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée des prodiges aux gens pieux, à ses alliés, ce qu'on appelle l'awliya. Et pour mettre en évidence cette chose-là, je vais même utiliser les sources ultimes, on va dire, des gens qui rejettent cela. Par exemple, lorsqu'on prend un livre qui fait l'unanimité dans la croyance, dans le credo musulman, le livre qu'on appelle l'al-tahawiyya, l'aqidat al-tahawiyya, il nous dit à la fin, enfin vers la fin de son livre, que dans la croyance du musulman, il y a quoi envers awliya Allah, envers les saints, envers les pieux ? Il y a le fait qu'on croit aux prodiges qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Ibn Taymiyyah, qui dit dans un des livres les plus connus dans la croyance qu'il a écrit, parmi les fondements des gens de la sunnah, c'est qu'on croit aux karamats, aux prodiges qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Et pour comprendre sa parole à Ibn Taymiyyah, il n'y a pas meilleure façon de revenir à son propre char qu'il a écrit lui-même. Et dans son char, Ibn Taymiyyah dit quoi ? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donne quoi à ses serviteurs pieux ? Il leur donne el kashf, le dévoilement, el mouchahada, et le fait, la vision. Et il témoigne de cela. Il dit même qu'ils reçoivent el ilham, et il dit que ça ressemble à la révélation. Sauf que ce n'est pas la révélation qu'on appelle ça inspiration, el ilham. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'elles ont fait unanimité. Et pour même, même pour clarifier cela, Al-Souyouti, ce savant du 10e siècle de l'Egypte, il a écrit un livre. Tanouir al-Harek fi ro'yati al-Nabi wal-Malek. Et dans ce livre, il a répondu à un petit groupe. Il dit lui-même, c'était un petit groupe à son époque. Il dit qu'ils n'avaient même pas de pied dans la science. Voilà comment il les a qualifiés. Qu'ils ont renié le fait qu'on pouvait voir à l'état d'éveil Nabi s.a.w. Alors il aura écrit un livre et une réponse. Et dans cela, il commence, et il dit que ces gens-là n'avaient pas de science. Et il commence, il cite un hadith un peu plus clair. Le hadith, il se trouve dans Sahih al-Bukhari. D'après Abdan, d'après Abdullah, d'après Yunus, d'après Zubir, d'après Abu Salama, qu'Abu Harira, il a dit qu'il a entendu Nabi s.a.w. dire Celui qui m'a vu durant son sommeil me verra à l'état d'éveil. Et il dit, shaitan ne prend pas mon apparence. Donc le hadith, déjà, de base, il est clair. Il est clair. Et l'imam Suyoti, il explique, pour répondre à ce petit groupe qui avait apparu, qui avait voulu rener cela, qui avait voulu rener le sens du hadith, et interpréter comme, non, mais en fait, ça sera le jour du jugement. Il dit ça, tu ne peux pas faire un tarsis comme ça. Pourquoi ? Il dit parce que tout le monde va voir Nabi s.a.w. le jour dernier. Toute la Ummah va le voir. Même ceux qui n'ont pas vu Nabi s.a.w. dans le rêve. Alors, on ne peut pas faire ce taouil et réduire cette chose-là. Eh bien, lui, il montre tout le contraire. Il montre bien que, parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, il y a eu cette confirmation que nombreux des pieux prédécesseurs ont témoigné qu'ils ont vu Nabi s.a.w. à l'état d'éveil. Abiy Jamara, al-Hafid ibn al-Jamara, qui commence ce hadith, qui explique dans le Sahih al-Bukhari, pareil, lorsqu'il explique ce hadith, lui-même témoigne aussi que c'est une chose évidente. Et lui, il dit que ceux qui renient cela sont dans deux cas graves. Premier cas, c'est qu'ils doutent quelque part de la parole de Nabi s.a.w. alors qu'Allah a attesté qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Deuxièmement, ils disent que c'est des gens qui sûrement renient les karamètes. Alors que renier les karamètes, c'est renier des fondements des gens de la sunnah. Donc on ne renie pas cela. Donc ça, c'était pour mettre en évidence qu'effectivement, Nabi s.a.w. peut être vu à l'état d'éveil. Effectivement. Et que tout savant de tout dogme, de toute école de dogme, que ce soit Al-Acha'ira, que ce soit Al-Maturidiyah, ou que ce soit Salafiyah ou Al-Athariyah, tous sont d'accord. Et j'ai même pris la référence, on va dire la plus grande référence de ceux qui aujourd'hui renient cela, qui lui-même attestent que Al-Mushahadat, la vision et le dévoilement fait partie de ce que Allah Azzawajal donne à ses serviteurs. Et croire en Tastiq Bil Karamètes, ça fait partie des usul d'Ahl-Sunnahi al-Jama'at.